Le texte que nous allons lire se trouve dans Exode 14. Exode 14, nous lirons les versets 1 à 4 puis de 10 à 14. Donc je reprends, Exode 14, nous lisons les versets 1 à 4 puis les versets 10 à 14. C'est bon pour vous ? Vous avez emmené votre Bible ce matin ? Au moins dans votre téléphone ? Nous voulons lire ensemble. C'est possible ? Au compte de trois, donc 1 à 4 d'abord, 1, 2 et 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent de vampires à Hiroth, entre Mygdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephone. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. 10 de 10 à 14, go. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il ne fût besoin de nous emmener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert ? Ah, en 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que je prêche ou que j'arrête. Aïe, aïe, aïe. Cette histoire est bien connue des lecteurs de la Bible et alors que je me préparais à apporter la parole ce matin, c'est vers cette histoire-là que mon cœur s'est penché. OK ? Donc, accepter de subir le fait que pendant cette semaine, mon cœur se soit penché vers ce texte. OK ? J'ai entendu clairement dans mon esprit alors que j'étais dans le RERD, ce merveilleux RER, pour ne pas dire le contraire. En fait, quand on est dans le RERD, on a le temps. On a le temps. Je vous assure. On a le temps. Et dans le RERD, c'est bien d'avoir un casque ou des écouteurs. Parce qu'on entend des langues venues de pays très lointains. Et on se pose souvent la question, suis-je encore dans ce lieu appelé la France ? Donc, dans le RERD, mon cœur s'est penché vers ce texte et j'ai entendu explicitement le verset 14. L'Éternel combattra pour vous, point virgule, et vous, virgule, gardez le silence. J'ai entendu à ton endroit, toi qui m'écoutes ce matin, l'Éternel combattra pour vous, point virgule, et vous, gardez le silence. Le mot silence a résonné dans mon cœur. Mais j'étais dans un lieu où c'est normalement impossible qu'il y ait le silence. Parce que dans le RERD, il se fait entendre des voix qui crient peut-être plus que la voix d'Abel. Le silence. Donc, je disais que cette histoire, c'est une histoire que vous connaissez probablement et c'est l'histoire de la délivrance totale du peuple d'Israël. Au terme de cette histoire-là, au terme de cet épisode de la vie du peuple juif, Israël est complètement délivré de Pharaon. Pharaon et son armée n'existent plus. Le peuple d'Israël est dans le désert, en train de camper en face de la mer, comme Dieu lui avait demandé, comme Dieu avait indiqué. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'alors qu'il campe, Pharaon et son armée est en chasse contre eux. Pharaon veut les faire mourir. Pharaon veut en finir avec eux. Et dans cette situation-là, alors qu'ils sont dans le chaos, le trouble, en train de quasiment attendre la mort, le leader du peuple se lève. Le leader que Dieu avait suscité pour ce peuple-là se lève et, en tant que meneur, il rassemble les troupes. Et il dit au peuple d'Israël, en substance, « Ne craignez rien, restez en place, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Quand nous analysons cette histoire et quand nous la lisons, en fait, ce que Moïse demande au peuple de faire à ce moment-là, ce n'est pas du tout facile. Moïse, bien qu'étant celui qui conduit ce peuple, le peuple a cru en lui pendant un moment, mais ils sont dans une situation où Moïse leur demande quelque chose de compliqué. Mais en vrai, à chaque fois que nous, on lit ce texte, on connaît déjà la fin de l'histoire. Quand tu commences à lire Pharaon, j'endurirais le cœur de Pharaon, quand tu commences à lire Pharaon, les pourchasses, « Toi, en fait, tu sais déjà que la mer rouge va s'ouvrir. Toi, chrétien de ce temps, tu sais déjà que le peuple d'Israël marchera à sec, au milieu de la mer rouge, traversera la mer rouge à sec. Toi, tu sais déjà que Pharaon et toute son armée vont mourir dans la mer rouge. Mais le peuple ne le sait pas. Et quand je lis ce texte, je me dis, « Seigneur, là, tu veux me faire prêcher un message vraiment très compliqué ? » Parce que, bon, c'est un texte connu. Enfin, cette histoire, on la connaît. Et Dieu me dit, « Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre dans la peau de ces gens-là que tu critiques si facilement ? Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre dans la peau de ces gens-là qui sont devant la mer rouge et qui voient Pharaon et son armée venir contre eux ? » Ce que la Bible nous dit, c'est que le peuple d'Israël est sorti avec de quoi bâtir un hôtel. Ils sont sortis avec des bijoux. Ils sont sortis avec de l'argent. Mais la Bible ne nous dit pas que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert avec des armes. Ils ne s'attendaient pas à combattre. Et ce qu'ils voient venir contre eux, ce ne sont pas des adorateurs de bal ou de quelques dieux que ce soit. C'est une armée qui vient contre eux. Dieu me dit, « Imagine un peu dans quelle situation ils sont. » Et j'ai fait le voyage. Et j'aimerais vous emmener à faire le voyage avec moi ce matin. Nous critiquons. Bon, peut-être pas critiquer, mais nous jugeons très facilement ces gens-là qui, en fait, ont dit à Moïse, « C'était mieux de nous laisser là-bas. » « Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça ? » « Est-ce que comme ça, c'est bien ? » C'est ce qu'ils ont dit. Et alors que Dieu me permet de faire le voyage, la première chose dont je me rends compte, c'est que Dieu a un plan. Pour le peuple d'Israël, Dieu a un plan clair. Et nous le voyons dans le texte que nous avons lu ensemble à partir du verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent. » Ensuite, Dieu explique au verset 4 que lorsque vous sortirez, lorsque vous camperez, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. » Déjà, ça m'a semblé bizarre. Parce que Dieu parle à Moïse. Moïse fait partie du peuple d'Israël, d'accord ? Mais Dieu parle à Moïse en disant, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et Pharaon les poursuivra. » C'est comme si Moïse était en dehors de l'histoire. Donc, on se rend bien compte que Dieu a un plan dans cette histoire-là. Au verset 4, il dit bien, « Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » C'est grave. Le plan de Dieu, depuis le départ, est clair. Il veut délivrer le peuple d'Israël de la servitude. Le plan de Dieu, depuis le départ, est certain. Ce peuple-là, lui, appartient en propre. Et le peuple d'Israël doit le servir lui seul. Dieu a un plan. Et je veux te dire ce matin, sans sourciller que pour toi, Dieu a un plan. J'aimerais te dire ce matin, sans l'ombre d'un doute existant dans mon esprit, que Dieu a un plan pour toi. Ah ! J'aimerais te dire que quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, Dieu a un plan. Quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, Dieu a un plan. Éphésiens 2, au verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça, c'est la version 8 secondes. La version d'Arbi dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous marchions en elles. » J'ai aimé la version d'Arbi. J'ai aimé cette version-là. Ce que je veux nous dire, de prime abord, c'est que même si tu ne comprends pas ce par quoi tu passes, ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas. Même si tu ne comprends pas les chemins que tu es en train d'emprunter, je veux te dire que Dieu a un plan. Dieu sait. Pour toi, Dieu a un plan et son plan est parfait. Pour toi, Dieu a un plan et son plan ne faillira pas. Éphésiens 2 au verset 10 dit « Nous sommes son ouvrage. » Un ouvrage, c'est un ensemble d'actions coordonnées pour lesquelles on met quelque chose en œuvre. Tu es, entre les mains de Dieu, quelque chose que Dieu travaille. Tu n'es pas entre les mains d'un artisan qui ne connaît pas le plan. Tu n'es pas entre les mains d'un artisan qui ne sait pas en réalité ce qu'il doit faire. Tu es l'ouvrage du Dieu tout-puissant. Tu es l'ouvrage du Dieu admirable. Quand il touche quelque chose, cette chose devient parfaite. Pour toi, Dieu a un plan et tout ce par quoi tu passes travail à ce que son plan s'accomplisse. Quand tu te lèves le matin, tu dois te dire à toi-même « Je suis l'ouvrage de Dieu ». Avant de te rappeler quel est ton prénom, quel est le prénom que tes parents t'ont donné, rappelle-toi que tu es l'ouvrage de Dieu. Lorsque tu tombes, rappelle-toi que tu es l'ouvrage de Dieu. Lorsque tu te rébouches, rappelle-toi que tu es l'ouvrage de Dieu. Lorsque tu as des victoires, rappelle-toi que tu es l'ouvrage de Dieu. Je veux te le dire, Dieu a un plan pour toi et ce plan-là est parfait. Le plan de Dieu. Si nous revenons vers le peuple d'Israël, nous disons donc que depuis le départ, le plan de Dieu, c'est bien de les faire sortir de la servitude. Et le deuxième point que je note, après avoir noté que Dieu avait un plan, c'est que Dieu n'a soumis ce plan qu'à une seule personne. Dieu n'a pas expliqué au peuple entier quel était son plan. On le lit, comme je le disais, en Exode 4. Il explique à Moïse qu'il endurcira le cœur de Pharaon. Et ce qu'il dit, c'est que je me servirai de Pharaon et de son armée pour faire éclater ma gloire. La version Nouvelle Bible seconde dit « Je ferai en sorte que le Pharaon s'entête et il les poursuivra, mais je me glorifierai au moyen de Pharaon. » Dieu, hein ? Dieu. Donc Moïse se tient devant la mer rouge, mais Moïse sait quel est le plan de Dieu. Mais le peuple ne sait absolument pas ce qui doit se passer. Et c'est pourquoi lorsqu'ils se rendent compte que Pharaon est en train de venir vers eux, le peuple se tourne vers Moïse et pose des questions qui nous semblent bizarres. Ce que la Bible dit, c'est que le peuple a crié à l'Éternel et il dit à Moïse, ce peuple est tout de même fûté. Ils savaient que s'ils avaient dit à Dieu lui-même ce qu'ils ont dit à Moïse là, c'était fini pour eux. Ils savaient que s'ils avaient parlé à Dieu comme ils ont parlé à Moïse là, c'était terminé pour eux. Donc le peuple veut se plaindre chez Dieu pour dire « Qu'est-ce que tu nous fais ? » Mais il se tourne vers Moïse pour dire « Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça ? » Et ce que Moïse trouve à dire, c'est « N'ayez pas peur. Tenez en place et gardez le silence. » Est-ce que nous pouvons réaliser que ce que Moïse demande de faire, c'est difficile ? Je viens de recevoir une obligation de quitter le territoire français. Je me trouve dans une situation inconfortable administrativement. Et je viens te voir, pasteur. Tout ce que tu trouves à me dire, c'est « Ne crains pas, garde, tiens en place, ne crains pas, tiens en place et garde le silence. » Je t'explique, pasteur, que je suis marié depuis un certain nombre d'années et mes entrailles sont infertiles, mes entrailles sont improductives. Je n'arrive pas à donner un enfant à mon mari et il risque de me répudier. Et tout ce que tu trouves à me dire, Moïse, tout ce que tu trouves à me dire, pasteur, c'est « Garde le silence. » Je suis étudiant. J'ai besoin, pour valider mon année scolaire, d'obtenir un stage ou une alternance. Les mois passent et rien ne se passe. Tout le monde autour de moi arrive à décrocher des entretiens et ont même plusieurs propositions. Mais moi, je n'ai aucune proposition. On ne me propose rien. Tout est sec. Rien ne se passe. Je viens te voir, pasteur, car il est ce que tu trouves à me dire, c'est « Garde le silence. » J'ai des problèmes sur mon lieu de travail. Mon employeur menace de me licencier. Il cherche, il fouille chacun de mes mails et il essaie de me trouver un motif pour un licenciement pour une faute grave. Je viens te voir, sœur Prudence, et ce que tu trouves à me dire, c'est « Garde le silence. » Même si ça rime avec ton prénom, ça ne sert à rien pour moi. Parle-moi des vraies choses. Donne-moi des techniques pour m'en sortir. Ne me dis pas de garder le silence. Est-ce que vous imaginez un peu ? Le peuple d'Israël a devant lui la mer rouge. L'histoire de ce peuple avec l'eau n'est pas une histoire d'amour. Ils savent que Dieu a détruit la terre, a détruit les hommes par le déluge. Donc peut-être certains ne savent même pas nager. Donc ils ont en face de la mer rouge, infranchissable, et derrière, ce qu'ils ont, c'est Pharaon et son armée. Devant, ils ont la mort et derrière, ils ont la mort. Ils parlent à Moïse et Moïse dit « Garde le silence. » Qu'est-ce que tu me dis Moïse ? Ne comprends-tu pas ce par quoi je suis en train de passer ? C'est difficile. C'est compliqué. Et je me suis posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire garder le silence ? » Qu'est-ce que Moïse dit au peuple en disant « Garder le silence » ? Qu'est-ce que ton pasteur te dit quand tu lui emmènes tes problèmes et qu'il te dit « Garde le silence » ? » Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité ? L'expression « Garder le silence » se traduit par le mot hébreu « Sharash » C-H-A-R-A-S-H « Sharash » veut dire « Être silencieux » Donc je suis en pleine guerre je suis en face de la mort je suis devant le chaos et la consigne l'indication que j'ai c'est d'être silencieux mais c'est bizarre je suis formé au combat spirituel je suis formé à utiliser ma langue pour parler je suis au milieu d'une guerre et je sais que je peux la remporter en priant mais on me dit « Sois silencieux » « Sharash » c'est bizarre parce qu'il m'est également dit dans Matthieu que ce que je permettrais sur la terre sera permis dans le ciel et ce que je ne permettrais pas sur la terre ne sera pas permis dans le ciel en face du combat je ne peux pas être silencieux en face du combat je ne peux pas me taire alors que j'entends des voix qui crient contre moi Moïse tu ne peux pas me demander d'être silencieux c'est ce que je me suis dit c'est ce qui a tourné dans mon esprit pendant toute la semaine et j'ai compris que garder le silence ne veut pas uniquement dire être silencieux « Gang, gang » 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 Garder le silence l'expression « garder le silence » est traduit par « Sharash » mais pas seulement l'expression « garder le silence » l'expression « garder le silence » est traduit par un autre mot mais j'ai aimé mais j'ai aimé ce que « Itpaël » quand j'ai vu « Itpaël » mes yeux se sont ouverts parce que « Itpaël signifie être sourd » ce n'est pas la même chose être silencieux et être sourd ce n'est pas pareil « Itpaël » « Itpaël » signifie montrer de la surdité développer la capacité de ne pas entendre « Itpaël » on ne te dit pas Moïse en parlant au peuple ne dis pas ne parlez pas il dit n'entendez pas et ça me réconcilie avec ce que je sais du combat spirituel je sais que lorsqu'on m'attaque je contre-attaque je sais que lorsqu'on parle contre moi je peux parler aussi mais ce matin j'apprends une nouvelle arme du combat spirituel la capacité d'être sourd la capacité de montrer de la surdité la capacité de faire que tout autour il y ait du silence ce que Moïse dit au peuple d'Israël c'est regarder Pharaon mais ne l'entendez pas ce que Moïse dit au peuple d'Israël c'est regarder les chars mais ne les entendez pas devenez sourds faites semblant faites semblant faites exprès de développer la capacité de ne pas entendre allez c'est bro sakatalama le problème des problèmes c'est que les problèmes parlent et ils parlent fort le problème de la montagne qui se dresse devant toi c'est qu'elle parle et elle parle fort le problème du challenge qui se présente devant toi c'est qu'il parle et il parle fort donc Dieu te dit je sais que tu sais parler mais en plus de parler ce que tu dois apprendre à faire c'est de devenir sourd à tout ça parce que bien aimé les problèmes continueront de parler les montagnes continueront de se dresser Pharaon essaiera de te rattraper les problèmes essaieront de te rattraper mais toi deviens sourd comment je fais comment je fais pour devenir sourd à ce qui se passe autour de moi et j'ai compris qu'en fait les sourds entendent leur voix interne ce que les sourds font c'est qu'ils n'entendent pas ce qu'il y a autour tu peux crier tu peux parler en anglais rien n'importe ce qu'ils entendent c'est leur propre voix interne aïe 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 j'ai l'impression que je suis en train de prêcher ce que tu dois entendre c'est ce qui est à l'intérieur de toi ce que Dieu dit de toi oh il peut y avoir la tempête qui se lève mais tu es capable de voir la tempête comme un film sans parole tu peux avoir des problèmes dans ton foyer et les problèmes là tu n'entends pas leur voix chabrasse qui étaient les boss la seule chose que j'entends c'est ce que Dieu dit à l'intérieur de moi aaaah 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 c'est pourquoi la Bible dit garde ton coeur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie c'est de ton coeur que viennent les sources de ta délivrance c'est de ton coeur que viennent les sources de ta victoire mais toi qu'entends-tu ? est-ce que tu entends Pharaon ? parce que Pharaon quand il vient depuis mille mètres on entend ses chevaux Pharaon n'est pas encore là mais on entend ses chevaux la stérilité n'est pas encore là mais on entend les paroles de malédiction qu'on a dit sur ton mariage les problèmes de finances ne sont pas encore là mais il y a déjà des gens qui ont parlé pour dire que tu ne réussiras rien ce que Dieu est en train de te dire c'est qu'il combattra pour toi mais il ne pourra pas réussir si toi tu entends trop ce que les gens disent la condition sine qua non pour que la victoire soit tienne quand Dieu se lève pour toi c'est que tu n'entends pas ce qu'il y a autour on dit que tu ne vaux rien ça ne rentre même pas d'habitude on dit ça rentre par une oreille ça sort de l'autre mais en fait maintenant c'est bloqué je veux dire à quelqu'un tu entends trop tu entends trop de choses c'est de ton coeur que viennent les sources de la vie garder le silence ce n'est pas ne pas parler mais c'est réussir à dire ce que Dieu dit de toi qu'entends-tu à l'intérieur de toi et à ce moment là ce que Dieu me disait de faire c'est demander à chacun de se rappeler à l'intérieur de lui les promesses que Dieu a dites sur sa vie oh mon Dieu oh mon Dieu Yannick augmente un peu oh mon Dieu est-ce que tu peux te rappeler de ce que Dieu a dit pas à l'extérieur mais à l'intérieur de toi oh my God oh my God ce matin la délivrance sera grave ce matin la délivrance sera grave parce que nous mettons nous développons la capacité de rendre sourd tout ce qu'il y a autour et nous faisons augmenter notre voix interne ce que j'aime avec ma voix interne c'est que ce ne sont pas la chair ni le sang qui m'ont révélé ces choses mais la Bible déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit si le Saint-Esprit est à l'intérieur de moi il dit des choses et c'est me concentrer sur ces choses-là qui fait en sorte que je n'entends plus Prends le temps 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 de faire remonter de faire remonter de faire remonter par ta voix interne ce que Dieu a dit sur ta vie prends le temps je sais qu'il y a des troubles autour mais ce qu'il y a autour n'est pas important ce qui est important c'est ce que Dieu a dit de toi et ce qui sort de ta voix interne prends le temps 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 de te rappeler de ce que Dieu a dit sur ta vie prends le temps de te rappeler de ce que Dieu a dit sur ton ministère prends le temps de te rappeler de ce que Dieu a dit sur ton travail prends le temps de te rappeler de ce que Dieu a dit sur tes études prends le temps de te rappeler fais remonter à la surface fais remonter à la surface tu ne te définis pas par tes erreurs tu ne te définis pas par là où tu es tombé tu ne te définis même pas par la dureté de tes épreuves tu te définis par ce que Dieu a dit à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit est-ce que quelqu'un peut commencer à prier est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ma cata la place que te bose